Salut à tous c'est l'envers du manga j'espère que tu vas bien moi ça va très très bien je suis tout sourire parce que je terminais voilà j'ai terminé ce matin la nouvelle sortie akata what fuck c'est du what the fuck on m'a parlé de furion on m'a parlé de samouraï on va parler de voyage dans le temps ça s'appelle samouraï comeback samouraï comeback une lecture qui m'a emballé de ouf j'ai adoré tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à commenter si vous êtes emballé vous aussi par l'idée je vais vous raconter tout ça les liens des réseaux sociaux seront dans la description n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre mais tout de suite de quoi ça parle qui n'a pas entendu parler du fameux shishengumi la terrible faction de samouraï nationaliste mais quand ces quatre membres les plus éminents sont téléportés dans le kyoto contemporain rien ne va plus où est donc passé ce japon rempli de valeurs qu'ils aiment tant d'abord perdu ces célèbres guerriers vont reprendre leurs esprits pourtant une question demeure réussiront-ils à redresser leur pays en pleine décadence rien n'est moins sûr dans samouraï combat la tradition s'invite littéralement dans la modernité laissez vous embarquer dans une course poursuite aussi délirante qu'effrénée menée d'une main de maître par tsuru moriyama auteur résolument sans limite nous sommes en l'an 1 de l'ère genji qui correspond à 1864 c'est l'affaire ikedaya l'affaire ikedaya c'est quoi c'est le shishengumi le fameux shishengumi les loups de mibu qu'on voit dans beaucoup de mangas ils sont hyper populaires dans l'histoire du japon qui va avoir affaire à une rébellion à une rébellion dans la ville de kyoto donc on commence avec un manga typiquement samouraï très sympa très esthétiquement déjà c'est très très beau j'aime beaucoup voilà ça chelasse ça envoie des coups d'épée de ce sabre et tout ça ça se bagarre mais au même moment nous sommes dans les années 2000 avec une intervention terroriste des personnages avec des masques qui prennent possession d'une chaîne de télé mais au dessus un éclair va jaillir et donc je vais vous expliquer par un procédé scientifique par des graphiques par des théorèmes comment ces samouraïs ont réussi à voyager dans le temps non non c'est pas vrai je vais pas vous expliquer tout ça finalement on s'en fout un peu de comment ils y arrivent comment ça se passe qu'elle quelle quelle force obscure arrive à les faire voyager dans le temps en tout cas ils arrivent 150 ans plus tard dans le futur donc ça part en couille et subitement nos quatre samouraïs vont se retrouver dans les années 2000 j'adore le concept c'est totalement dans l'esprit what the fuck et c'est totalement dans l'esprit barré de mettre quatre samouraïs très classe très connu culturellement dans un japon dans un kyoto mais voilà dans un japon moderne donc forcément ça amène des situations burlesques ils ne comprennent pas où ils sont ils pensent qu'ils sont dans un pays étranger avec les grands immeubles et grandes tours et ils vont directement avoir affaire à ces terroristes sachant qu'ils ne savent pas où ils sont donc à sachant qu'ils ont un sens du devoir exacerbé ils vont poursuivre ce mec avec un téléphone portable ils savent pas ce que c'est ils vont le poursuivre dans une ruelle et très vite ça va chelasser ils connaissent pas les armes à feu donc ils n'ont pas conscience du danger et ils vont très vite arrêter les les personnages je veux pas en dire plus mais avec leur méthode de samouraï épée lance et tout ça aussi vont se faire poursuivre par la police locale ne comprendra pas pourquoi ils vont très vite se grimer et c'est là où ça devient un mode furio très très drôle voilà c'est violent mais sans plus il ya des quelques têtes qui gicle c'est pas crade comme certains titres what the fuck que j'ai vu que j'aime bien aussi par certains côtés là il ya un côté samouraï et ça que j'aime beaucoup donc ça mène situation comme dans des bars à hôtesse ils ne comprennent pas pourquoi des femmes sont là à moitié nus propose de l'alcool pose des verres et donc nos quatre personnages vont aux tempéraments très différents voilà les protagonistes ont des tempéraments assez complémentaires il ya le chef il ya le sous chef il ya le gros qui marche tout le temps et donc ils vont essayer de retrouver à tâton les ans leur QG et ça va être des bonnes poilades j'ai beaucoup aimé ce manga une belle découverte un peu court à lire il ya très peu de textes mais ça se lit très très bien série en cinq tomes voilà série en cinq tomes donc pas une grosse prise de risque si vous voulez rigoler voilà samouraï comeback un manga sur les samouraïs sur le voyage dans le temps il ya un peu de furio ça se balade ça ça se bastonne à coup de schlas il ya un contraste entre les deux univers donc ça amène des moments très très drôle mais il ya aussi un contexte historique de l'époque qui est abordé avec des petits annexes à la fin j'ai appris beaucoup de choses j'avais déjà vu le shishengumi les loups demi bout notamment dans kenshin le vagabond et donc c'est très intéressant parce qu'ils sont très populaires au japon et de les tourner en dérision voilà ça colle parfaitement à l'esprit what the fuck surtout les grosses têtes qui font comme ça donc c'est très très drôle je vous invite à vous renseigner sur akata n'hésitez pas en commentaire voilà commentaire si vous aimez les mangas de samouraï voilà c'est un petit mélange loufoque c'est très sympa n'hésitez pas à partager à liker et à vous abonner les liens des réseaux sociaux seront dans la description je vous dis à très bientôt pour ceux la suite de ce manga ou d'autres découvertes parmi les lectures manga parmi les tomes 1 là on a parlé d'un tome 1 je vous invite à suivre les autres vidéos et à une prochaine fois j'espère salut ous-titres par Jérémy Diaz